Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les Nouveaux Chemins. Diffusés tous les jours, du lundi au vendredi de 10h à 11h, les Nouveaux Chemins sont réalisés cette semaine par Media Portis Guérin avec Jean-Guylain Meij à la technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, François Salmeron et Adèle Van Rett. Adèle qui, tout à l'heure, à 10h50, recevra l'ami Guillaume Leblanc qui, ça ne s'invente pas, signe un livre sur le dedans et le dehors aux éditions du Seuil. Suite et suite pour nous ce jeudi d'une semaine que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent au présocratique. Après Parménide, Héraclite et Empédocle, avant Heidegger, demain, c'est de Démocrite que nous allons parler aujourd'hui en compagnie du philologue et philosophe Heinz Wissmann à qui l'on doit notamment un livre intitulé Démocrite et les fondements de l'atomisme paru chez Hermann, excellent livre, sur les avatars du vide et Jean Salem, notre Jean Salem, toujours le bienvenu au Nouveau Chemin de la Connaissance dont le grand livre sur Démocrite existe chez Vrin et s'appelle Grain de poussière dans un rayon de soleil. Démocrite est connu comme l'auteur de 13 tétralogies, soit 52 traités, dans lesquels il réfléchit sur les planètes, la nature, la nature de l'homme, la disposition du sage, le système du monde, la providence ou la forme des atomes. Pour ce mathématicien, musicologue et ouranographe, dont l'érudition astronomique fait dire à Cicéron qu'il n'est rien dont il ne traite, le cercle, la sphère, la théologie, Pythagore, les saintes écritures et les lignes irrationnelles comptent autant que le chant, la diététique, l'agriculture, l'arpentage, le combat en armes, la description de la fièvre, de la toux, des maladies pestilentielles et des phénomènes aériens. « Je suis assurément, dit-il sans modestie parmi mes contemporains, celui qui a le plus voyagé de par toute la terre pour m'instruire. J'ai vu quantité de cieux et quantité de contrées, j'ai écouté quantité d'hommes instruits et nul ne m'a surpassé dans l'art de composer des écrits. » Oui, peut-être, mais pourtant, tout a disparu, textes, corps et biens. Il ne reste rien de ce pré-socratique, pourtant mort 40 ans après Socrate. Diogène Laherse raconte sa lutte, textes, corps et biens. Il ne reste rien de ce pré-socratique, pourtant mort 40 ans après Socrate. Diogène Laherse raconte sa lutte, textes, corps et biens. Il ne reste rien de ce pré-socratique, pourtant mort 40 ans après Socrate. Diogène Laherse raconte sa lutte, textes, corps et biens. Il ne reste rien de ce pré-socratique, pourtant mort 40 ans après Socrate. Diogène Laherse raconte sa lutte, textes, corps et biens. Il ne reste rien de ce pré-socratique, pourtant mort 40 ans après Socrate. Diogène Laherse raconte sa lutte, textes, corps et biens. Il ne reste rien de ce pré-socratique, pourtant mort 40 ans après Socrate. Diogène Laherse raconte sa lutte, textes, corps et biens. Il ne reste rien de ce pré-socratique, pourtant mort 40 ans après Socrate. Diogène Laherse raconte sa lutte, textes, corps et biens. Il ne reste rien de ce pré-socratique, pourtant mort 40 ans après Socrate. Diogène Laherse raconte sa lutte, textes, corps et biens. Il ne reste rien de ce pré-socratique, pourtant mort 40 ans après Socrate. Heinz Wiesman, Jean Salem, bonjour à tous les deux. Bonjour. C'est un plaisir, je vous l'ai dit tout à l'heure, je le redis à l'antenne, de vous accueillir l'un et l'autre pour parler de démocrite que l'un et l'autre. Vous connaissez si bien. Petite question liminaire importante aussi, puisqu'on en parlait mardi dernier, à propos d'Héraclite justement. Héraclite est connu comme, c'est Sénèque qui le présente comme ça, Héraclite qui pleure, et Démocrite qui rit. Sénèque parle de Démocrite qui rit. Que vaut cette opposition selon vous, et dans quelle mesure peut-on lui accorder du crédit Jean Salem ? Démocrite qui rit, Héraclite qui pleure. Pourquoi l'un se marre et l'autre se désole ? Celui qui se marre, comme vous dites si bien, c'est un Démocrite de légende. En est-il d'autres ? Il est tout de même très important de savoir ce qu'on a dit de quelqu'un, fusse dans la légende. Démocrite a vécu quelque chose entre 460 et 360 avant Jésus-Christ, le vrai, l'authentique. Il est dit avoir été un Gélasinos, un rieur, ou un riard, comme on dira à la Renaissance. Le vrai, le vrai, le fondateur de l'atomisme. Quelqu'un dont les anciens, on le mesure mal, considère qu'il a la taille d'un Platon ou d'un Aristote. Ce n'est pas un présocratique parmi tant d'autres. Et comme vous l'avez dit très bien, c'est un présocratique d'après les manuels et d'après un certain académisme, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire aussi d'après la tradition platonicienne, qui veut que tout commence avec Socrate. Mais il s'agit tout de même d'un garçon qui serait mort 40 années après Socrate. Pour répondre à votre question, on a, avec le corpus hippocratique, c'est-à-dire un énorme paquet de traités médicaux écrits sur 150 années environ. Dans ce corpus émerge la figure du grand Hippocrate, mais il n'est pas tout seul. On a transmis avec le corpus hippocratique des lettres pseudo-hippocratiques. Une sorte d'objet bizarroïde qui ne dit rien à Littré, immense traducteur d'Hippocrate et positiviste à part ça, et qui aujourd'hui nous parle beaucoup. Ces lettres pseudo-hippocratiques mettent en scène un démocrite qui rit tout le temps, un peu comme quelqu'un qui a déménagé, au point que ses concitoyens, les habitants d'Abder, appellent à la rescource le grand Hippocrate, d'après ce petit roman épistolaire bizarroïde. Qui a déménagé, vous voulez dire qu'il n'a pas changé de maison, c'est qu'il est devenu fou. Il a vogué vers Antissire, comme on dit dans l'Antiquité, et il a besoin du spécifique de la mélancolie qui s'appelle l'élébore. Alors Hippocrate, muni de cette herbe précieuse, arrive à Abder, qui se trouve sur la côte la plus orientale de la Grèce continentale. Et il se rend compte que Démocrite, finalement, n'est pas si fou que ça. Voilà, le Démocrite de cette légende rit non pas et des choses heureuses et des choses tristes, ce que croit la foule. Il ne rit que d'une seule chose, pour employer ce mot, une fois de plus, c'est de la folie des hommes. Car l'homme n'est que maladie, comme le disent de très beaux textes qui reprennent jusqu'au XVIIe siècle cette histoire de la folie de Démocrite. Alors, pour abréger, ce texte doit être né sur le sol du cynisme, de la philosophie cynique, au Ier siècle après Jésus-Christ. Il est donc de six siècles postérieurs au vrai corpus démocritéen et à la vie du vrai Démocrite. Cela dit, Démocrite, parce qu'il est matérialiste et parce qu'il était, paraît-il, un rieur, le véritable Démocrite, parce qu'il a une postérité, à mon sens, épicurienne, qui parlera du bonheur, du plaisir et pourquoi pas du rire. Il faut rire et philosopher, dira Épicure, bien après Démocrite. Le vrai Démocrite est un petit peu comptable, si on peut dire, quand on l'étudie, de cette légende qui a, encore une fois, six siècles de décalage avec le Démocrite historique. Mais il est intéressant de savoir, évidemment, ce qu'elle inspire à ses ultimes erméneutes, en tout cas les derniers en date que vous êtes, Jean Salem, et vous, Heinz Wiesmann, Démocrite qui rit. Que vous inspire l'image d'un Démocrite rieur ou riant ? D'abord, il faut évidemment partir de ce que Jean Salem vient de nous raconter. Il s'agit d'une construction légendaire, historique, qui a du sens. L'intérêt de ces légendes, puisque les anciens, des doxographes en général, ne s'intéressaient pas aux faits. Ils s'intéressaient essentiellement à la signification de ce qu'ils pouvaient raconter. Or là, le rire a certainement un rapport très lointain, certes, mais réel, avec le rire de la servante Trace qui voit Thalès tomber dans le puits. Nous sommes là dans le thé et tête de Platon. C'est une anecdote fameuse où la servante rigole de voir Thalès qui, la tête dans les étoiles, ne voit pas le puits qui est à ses pieds, se casser la figure dans le puits. Voilà. Et pour Démocrite, la vérité est dans le puits. Et ça, ça mérite qu'on y réfléchisse, parce que le puits, nous, nous disons le puits, en buto, en grec, désigne au fond quelque chose que Heidegger aurait appelé apgrund, c'est-à-dire quelque chose sans fond, en buto, c'est là où on ne peut pas l'atteindre. Or, à partir du moment où la vérité que Thalès cherchait dans le ciel, puisqu'il cherchait l'eau dans le ciel pour la repérer dans les nuages, il tombe dans l'eau, dans le principe qu'il avance comme principe de toute chose. De la même manière, Démocrite se trouve dans une situation dans laquelle la seule ressource est de rire face à la folie des hommes, qui consiste à imaginer que le réel puisse être véritablement atteint par la connaissance de tous les jours. L'idée que le réel puisse être atteint par la connaissance de tous les jours, qui est donc, aux yeux démocritéens, une folie. Est-ce qu'il faut la rapprocher ? Est-ce qu'on peut la rapprocher, sans abus de langage, de l'idée selon laquelle le monde serait là pour nous faire plaisir ? Nietzsche expliquait que le monde n'était pas là pour nous faire plaisir, et que la valeur ajoutée de la souffrance, c'est qu'elle nous renseignait sur le non-sens de la souffrance, justement. Est-ce qu'on est en droit d'établir une sorte de parallèle entre ce que Démocrite désigne comme la folie des hommes et la tendance trop humaine à prendre ses désirs pour des réalités, selon vous, Heinz Wiesmann ? Je crois que c'est exactement ça. Et il est intéressant de rappeler que Adorno, le philosophe de l'école de Francfort, dans ses Minimum Moralia, dit qu'on n'a jamais pardonné à l'atomisme d'être né à Abder, c'est-à-dire dans cette contrée très très lointaine de la Grèce au nord de la mer Noire. Pourquoi ? Parce que dans la tradition, qui devient allemande d'ailleurs, les Abderitains sont l'incarnation même des fous qui construisent les maisons en oubliant d'aménager des portes pour y entrer. Il existe un roman de vilain contemporain de Goethe qui porte le titre « Les Abderitains ». Les Abderitains, c'est évidemment une typologie qu'il faut se représenter. Ce sont des gens qui sont fous et qui, dans leur folie, peuvent rire de la folie des gens sains d'esprit. Je crois que c'est ce paradoxe qu'il faut examiner. Le rire des fous au sujet, qui sont moins fous qu'on ne pense, et qui rit de l'apparente intelligence, de l'apparente capacité d'affronter le réel des gens normaux. Ou qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit, Jean Salème. Tout à fait. Ce thème est repris et l'opposition, le topos, comme on dit, le lieu commun d'Héraclite qui pleure et de Démocrite qui rit, chez Montaigne, chez Tahurot à la Renaissance, chez Rabelais, chez mains hauteurs, vilande, comme vient de le rappeler Heinz Wiesmann. Je dirais tout de même sans esprit polémique, d'autant que nous sommes vraiment entre amis, que s'il s'agit de dire, en matière de théorie de la connaissance, que Démocrite est un sceptique ou un proto-sceptique, c'est une expression que je reprends à un autre ami, qui n'est pas présent, qui est Pierre-Marie Morel. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Le véritable Démocrite, le Démocrite historique, pas le Démocrite de légende, oppose, dans les fragments numérotés par Dils, B5, AB11, ce qu'il appelle une connaissance bâtarde, la connaissance qui vient des sens, à une connaissance qu'il appelle légitime, la connaissance intellectuelle, la connaissance par l'intellect ou d'entendement. Et un peu du fait de mon imprégnation marxiste, tout ce qu'a écrit Marx, surtout sur ces sujets-là, n'est pas nécessairement équivalent à l'Évangile, un peu beaucoup parce que j'y crois, je crois qu'il y a une continuité entre les trois atomistes, les trois grands discontinuistes de l'Antiquité grecque et latine, Démocrite, Vème siècle, Épicure, IIIème, et Lucrèce, Ier siècle avant Jésus-Christ. Continuité chez Marx, qui s'articule, qui lui permet, comme dit Lévi-Strauss, s'il n'y a que les différences qui se ressemblent, de pointer des différences entre eux. On va entendre tout de suite, Jean Salem, je vous interromps sans le faire, puisqu'on va entendre tout de suite justement un texte de Marx sur la différence entre Démocrite et Épicure. Démocrite, pour qui le principe ne se manifeste pas et n'acquiert ni réalité ni existence, a pourtant en face de lui le monde de la perception sensible comme monde réel et substantiel. Celui-ci est, certes, apparence subjective, mais il est par là même détaché du principe, abandonné dans sa réalité autonome, étant en même temps le seul objet réel, c'est en tant que tel qu'il possède valeur et signification. Démocrite est donc entraîné vers l'observation empirique. Insatisfait de la philosophie, il se voit à la connaissance positive. Nous savons déjà que Cicéron l'appelle « vir eruditus » « homme cultivé ». Il est versé en physique, en éthique, en mathématiques, dans les disciplines encyclopédiques, dans tous les arts. Le catalogue de ses livres, établi par Diogène Laherse, témoigne à lui seul de son érudition. Or, l'érudition tend naturellement à élargir son champ, à amasser, à rechercher au dehors. Aussi voyons-nous Démocrite parcourir la moitié de la Terre pour recueillir des expériences, des connaissances, des observations. C'est moi, se vendent-ils, qui de tous mes contemporains ai traversé la plus grande partie de la Terre et exploré les contrées les plus lointaines. J'ai vu la plupart des pays et des climats et entendu la plupart des hommes savants. Et personne ne m'a surpassé dans la composition raisonnée des figures, pas même ceux que les Égyptiens appellent les Arcepédonaptes. Les philosophes Heinz Wiesmann et Jean Salem sont les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance, ce jeudi, dans une semaine sur les Prés Socratiques. C'est de Démocrite que nous parlons aujourd'hui. Jean Salem, avant de continuer à parler de l'inspiration démocritéenne de Marx et de la différence entre Démocrite et Épicure qui repose sur le statut de la certitude de la science, la vérité de ses objets, la pratique scientifique, avant d'explorer un peu ce champ d'investigation-là. Juste un point, on a l'habitude, cette semaine, on a pris l'habitude avec Midia Portis-Guérin d'associer un compositeur à un pré-socratique. Alors Parménide, c'était Bach, Héraclite, c'était Chopin, en vertu d'une idée reçue selon laquelle Héraclite serait le penseur de la mobilité et Parménide, celui d'une certaine forme de rigueur et statique. Et Démocrite, on l'a associé à Kiss-Jarret, c'est-à-dire au jazz et à la possibilité de l'improvisation. Qu'en dites-vous, l'un et l'autre ? Jean Salem, là-dessus. Démocrite et le jazz. Avant Démocrite et le jazz, je maintiens que l'idée d'un scepticisme de Démocrite, je crois qu'elle a été prêtée par des... C'est un habillage postérieur. Dans l'école de Platon, on a évolué vers une critique du sensible et la nouvelle académie, ce sont des probabilistes au IIIe siècle avant Jésus-Christ et plus tard, des sortes de sceptiques, pour employer un mot très vaste. De même, on a dit que Démocrite était l'ancêtre de Piron, le sceptique, le fondateur du scepticisme, et moi j'y crois à demi. Je dirais même que la vérité est au fond d'un puits, à mon sens. C'est... Comme dirait le commentateur russe Louria, immense commentateur de Démocrite, et un de ceux qui s'appuie non pas sur le jeune Marx, qui considère que, dans sa thèse qui a été citée, qu'Épicure, c'est la libération, qu'Épicure, c'est la légèreté, qu'Épicure, c'est le dogmatisme, tandis que Démocrite, ça serait le scepticisme. Et Marx penche pour Épicure, pour de curieux motifs un peu hegélien, dans cette thèse de jeunesse. Moi, je pense que Démocrite croit qu'on peut atteindre la réalité, qu'on peut atteindre le fond du puits. Qu'est-ce que c'est qu'un puits ? C'est quelque chose de très, très profond. C'est difficile d'atteindre la vérité. Je reprends ce que dit Louria. Et je note quand même qu'il y a l'idée que la connaissance sensible nous donne des informations jusqu'à un certain point, puis qu'à un certain moment, il faut lui tourner le dos, s'asseoir dessus. Ce qui est peut-être une lecture très rétrospective et très discutable de Démocrite, mais c'est la mienne. Et je crois qu'elle colle très bien avec l'idée que se fait un savant d'aujourd'hui de la connaissance. Alors là, je repasse au jazz. Là, docteur, sur le jazz, vous n'avez pas du tout répondu. Si, si, autre point de désaccord éventuel avec vous, peut-être Raphaël, et avec Heinz Wiesman, un critique italien parle très joliment de scrittura fine della realtà, d'écriture fine de la réalité. Je crois qu'il ne faut pas trop en faire dans ces métaphores, certes très jolies, qui parlent des atomes comme d'une sorte d'écriture de la réalité. Il y a mille comparaisons entre les lettres de l'alphabet et les atomes chez les atomistes. Mais je tiens, un peu comme un balourd, au sens du jeune Marx, un peu comme un plouc, pour l'idée que les atomes dont on nous parle chez ces trois auteurs, y compris chez Épicure, malgré ce que dit Marx également à propos d'Épicure, ce sont des particules de matière. On y vient, parce que c'est le fond de l'affaire, c'est le point de mire de cette émission. C'est le statut de la matière, la question de savoir si Démocrite est matérialiste, ou plus exactement, Heinz Wiesman, si le matérialisme est matérialiste. Mais un point quand même, Démocrite et le jazz, je maintiens sur cette hypothèse, qu'en dites-vous ? Rien, parce que j'ai instantanément assimilé, pour répondre à la question que j'attendais, Démocrite à Schoenberg. La musique sérielle, entre Keith Jarrett et le jazz qu'il pratique, la musique sérielle, il y a peut-être des liens, je ne sais pas trop. Mais je pense plutôt à ça, c'est-à-dire à une pure construction, qui est d'essence intellectuelle, qui n'a rien à voir avec l'empirisme d'un matérialisme grossier, qu'on peut aussi prêter à ces penseurs antiques. C'est le spéculatif. Venons-en, justement, à cette question du matérialisme. Si je vous laissez parler, je dirais que moi, Bach, je crois, aurait été bienvenu, mais c'est à vous de parler. Bach aurait été bienvenu sur Démocrite. Oui, c'est-à-dire que je l'associerais à Bach. La construction, l'architectonique extraordinaire et de l'œuvre et de l'univers tel qu'il le conçoit. Mais est-ce qu'on n'est pas contraint, justement ? Est-ce qu'on n'est pas contraint, restant un instant sur Bach ? C'est quand même très intéressant. Est-ce qu'on n'est pas contraint avec un penseur comme Démocrite quand ces textes ne nous livrent pas ? Contrairement à Parménide, qui donne quand même le sentiment de la plénitude, les textes de Démocrite sont peut-être deux fois fragmentaires, d'abord par le fait que ce sont des bribes ou des reliques elles-mêmes retraduites, réinterprétées, et ensuite par le fait qu'aucun adage démocritéen, me semble-t-il, ne laisse envisager l'idée d'une plénitude close, d'une totalité close sur elle-même. Alors que Parménide renvoie davantage à cette impression-là, non Jean ? S'il s'agissait d'une joute électorale, je dirais que c'est à mon maître et ami de parler, mais un mot simplement pour vous dire que je vous trouve sévère avec notre homme en miette. Le corpus des prêts socratiques réunis par Diels au début du XXe siècle, disons, 3% diront les maniaques, ce sont des restes, des témoignages sur ou de Parménide, 6% c'est du Héraclite, et 20%, c'est-à-dire un cinquième, 200 pages sur 1000 dans la traduction française, ce sont des dits, des analyses, des réfutations de démocrite. C'est le présocratique ou prétendu tel dont il nous reste le plus de choses. Il était l'origine d'une tradition bimillénaire, l'atomisme. Je ne me sens pas tellement nu devant un texte en miette comme vous l'avez présenté. Je crois que c'est parmi ces anciens-là celui sur lequel on a le plus de données sérieuses et de quoi même reconstruire un système. Venons-en à l'atomisme. Chez Démocrite, les atomes sont à la fois les composants de la matière, mais aussi en un sens, et je parle sous votre contrôle à tous les deux, les principes qui gouvernent cette matière proprement dite. Est-ce qu'on peut distinguer dans le travail de Démocrite, selon Voyenz Wiesman, les atomes comme principes et les atomes comme éléments ? Et puis, qu'en est-il de l'atome ? C'est-à-dire, qu'en est-il de cette unité primordiale qui se trouverait au principe de la matière et qui, en elle-même, si elle appartient à la matière, pose toute une série de problèmes, d'aporis, d'impasses peut-être, dans la mesure où, si l'atome est lui-même matériel, il demeure divisible à l'infini. Il y a donc un seuil de divisibilité qu'il n'aurait pas atteint. Heinz Wiesman ? La chose qui, sur le plan spéculatif, atteint le niveau des principes, c'est l'idée que le quelque chose, ce qu'on appelle l'étant, n'est pas plus que le non-étant. Ça, c'est ce que Aristote rapporte et ce que Plutarch nous apprend dans la formulation authentique de Démocrite qui, effectivement, a laissé beaucoup plus de témoignages qu'on a l'habitude de citer. C'est la formulation selon laquelle le « meden » et le « den » qui est le résultat du retrait de la négation « mais » du « meden », du « rien ». Donc, le quelque chose qui est un pur reliquat, une sorte de fiction verbale, le « den » qui n'est pas un mot grec. Le « den », il n'existe pas plus que le « meden » qui est avec le « den » dans cette relation qu'on peut qualifier de dialectique au principe de toute chose. Ce qui fait qu'on ne peut pas penser l'atome sans penser en même temps le vide. Les atomes sont des manifestations du vide. Et si on considère que les atomes sont des corps qui se meuvent dans un espace qu'on appelle vide, on néglige la distinction qui établit très clairement Démocrite entre le grand vide, qui est en fait un vide à N dimensions dynamiques, et l'espace euclidien. Les atomes ne sont pas des corps qui se meuvent dans un espace euclidien. Les atomes sont des espèces de fissures qui se propagent dans le grand vide à N dimensions. Et c'est là, je trouve, l'origine de leur assimilation à des tracés d'écriture. Les agrégats ne sont précisément pas les agrégats qui se font entre des corps avec des conchets. Comme une addition de corpuscules sur le modèle lucrétien. Ça s'appelle un bloquet, c'est-à-dire une natte, c'est une tresse. Un entrelac. C'est un entrelac. Et la problématique de la divisibilité de l'atome qui a au fond permis à Aristote de réfuter Démocrite, elle est évacuée par la simple constatation que l'atome n'a pas d'épaisseur. Il est bidimensionnel, pas tridimensionnel, puisqu'il est le mouvement même dans lequel le grand vide s'étend. D'un atome qui est pure fissure, qui n'a pas d'épaisseur, qui serait bidimensionnel, je me demande si d'ailleurs à vous écouter Heinz Wiesman dire qu'il est bidimensionnel n'est pas déjà trop en dire, mais qui serait bidimensionnel et non pas tridimensionnel de cet atome paradoxal et dont l'existence pourtant analytiquement est requise par la multiplicité, enfin la quête d'une unité qui serait une unité véritablement insécable de cet atome-là à cet atome-là, il faut ajouter donc l'existence du vide pour obtenir l'architectonique démocritéenne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Jean Salem ou est-ce que vous maintenez une conception corpusculaire de l'atome chez Démocrite ? Alors réponse 1, de toute façon, le nombre hélas aujourd'hui sert de preuve alors que ça n'en est pas une. Réponse 1, Robert Boyle au XVIIe siècle reprend la même comparaison entre les lettres de l'alphabet entre les lettres de Pau. Livre 1, chapitre 4, Aristote nous dit ces gens-là, les atomistes qui me précèdent, Epicure a 18 ans, donc il ne connaît pas. Livre 1, chapitre 4, Aristote nous dit ces gens-là, les atomistes qui me précèdent, Epicure a 18 ans, donc il ne connaît pas. Livre 1, chapitre 4, Aristote nous dit « Ces gens-là, les atomistes qui me précèdent, Épicure a 18 ans, donc il ne connaît pas, au livre 1, chapitre 4, Aristote nous dit « Ces gens-là, les atomistes qui me précèdent, Épicure a 18 ans, donc il ne connaît pas Épicure, il parle de Démocrite et de son maître un peu fantomatique Leucype. » Au livre 1, chapitre 4, Aristote nous dit « Ces gens-là, les atomistes qui me précèdent, Épicure a 18 ans, donc il ne connaît pas Épicure, il parle de Démocrite et de son maître un peu fantomatique Leucype. » Au livre 1, chapitre 4, Aristote nous dit « Ces gens-là, les atomistes qui me précèdent. » Épicure a 18 ans donc il ne connaît pas Épicure, il parle de Démocrite et de son maître un peu fantomatique Leucype. Au livre 1, chapitre 4, Aristote nous dit « Ces gens-là, les atomistes qui me précèdent. » Épicure a 18 ans donc il ne connaît pas Épicure, il parle de Démocrite et de son maître un peu fantomatique Leucype. Au livre 1, chapitre 4, Aristote nous dit, ces gens-là, les atomistes qui me précèdent, Épicure a 18 ans, donc il ne connaît pas Épicure, il parle de Démocrite et de son maître un peu fantomatique, Le Cip, la position comme un H majuscule debout, la lettre « eta » en grec, se distingue d'un H majuscule couché, une ancienne graphie de la lettre « zeta », « z ». Alors, ça c'est simplement pour dire qu'on est beaucoup dans ce malentendu. Deuxièmement, Léon Robin, commentateur bien connu des hélénistes, dit que Démocrite a pratiqué une sorte de monnayage de lettres héléatiques, c'est-à-dire le grand 1, tout compact, tout sphérique, sans fissures, précisément, de Parménide, il aurait donné un grand coup de marteau dedans, et cette filiation expliquerait en gros la naissance de l'atomisme, un Parménide mis en morceaux. En somme, l'unité atomistique serait le résultat d'une pulvérisation de l'unité parménidienne primordiale. Alors, je conteste cette filiation, non pas qu'il n'y ait pas beaucoup de fragments qui nous disent qu'il y a évidemment un cousinage, et que Démocrite, ou plutôt le CIP, son maître a pu être l'élève de Zénon, l'Eléate. Bon, moi je crois plus traditionnellement, dans le milieu marxisant ou matérialiste professionnel, que l'évolution de la pensée ancienne en physique, c'est la suivante. Une première marche qui est la localisation du principe dans un des quatre fameux éléments de la physique ancienne. Air, haute, air ou feu. Thalès dit que tout dérive de l'eau, son disciple Anaximandre aussi, un autre dit que tout dérive de l'air, Héraclite, après tout, dit que tout dérive du feu, etc. Et puis il y aurait, par des sortes de compositions, de routes descendantes, de routes montantes, comme dit le même Héraclite, une sorte de passage d'un élément à l'autre. Mais il y a un élément qui est le principe. La deuxième étape, pour parler de façon très téléologique, c'est Anaxagore et Empédocle, à mon sens. Anaxagore qui explique que de même que l'or est fait de paillettes d'or resserrées, le tout est fait de petites particules qu'il appelle homéomères et qui ont cette particularité que selon lui, elles sont infiniment petites. Ce que les atomistes n'admettront jamais. L'atome a une dimension, il n'est pas infiniment divisible. C'est ce que j'allais vous dire. Parce qu'infiniment petit est en soi, enfin, contradictoire ou pascalien. Mais fou. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que quand on mange de la viande, on mange des particules d'os, de nerfs, mais aussi d'or, de plomb, de tout ce qui existe. Empédocle, contemporain d'Anaxagore, un peu avant Démocrite, dit que la génération d'un être nouveau, c'est un peu comme la construction d'un mur en pierre et en brique. Et la troisième étape de ce qui me paraît être une avancée de la science, comme on dit parfois avec des grands effets de manche, c'est l'imposition, l'introduction du vide, du ce sans quoi le mouvement est impensable. Et j'ai mes atomistes. Et j'ai aussi beaucoup de témoignages qui m'expliquent qu'il y a un cousinage attesté chez beaucoup de gens entre Anaxagore et Démocrite. Et je crois que c'est plutôt ça, la naissance de l'atomisme. C'est tout ce que j'ai dit, plus l'admission qui va paraître folle pour des tas de gens très sérieux jusqu'au XVIIe siècle, de l'existence du vide dans la nature. Mais Jean Salem, comment concilier... Juste pardon. Mais c'est moi qui parle. Serrons la chose. Non, c'est pas ça. Non, 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 non. Mais en revanche, il faut... Serrons le problème. Puisqu'au fond, derrière Démocrite, ces conversations sont aussi le prétexte à des considérations métaphysiques, ontologiques, sur la nature même des choses. Comment penser que le principe de toute matière soit en lui-même matériel ? S'il est matériel, il est divisible. S'il a une taille, il est divisible. Dans ces conditions, comment est-ce que le principe ne s'échappe pas à lui-même ? Est-ce que les constituants de la matière ne doivent pas nécessairement échapper aux règles qui s'appliquent à la matière elle-même ? Voilà. Et un, j'y crois. C'est des questions d'opinion personnelle ou de religion. Mais deux, en tant qu'historien des idées, les textes... Alors vous me direz, parfois c'est ceux de Lucrèce, pas ceux de Démocrite, mais souvent ce sont ceux qui, en rapport avec ce qu'on nous dit de Démocrite, nous disent que l'être est à la fois un et sporadique, et qu'il est, c'est un fragment attribué au maître de Démocrite, comparable à un tas de pièces d'or séparées. Ça veut dire c'est de la matière, ça veut dire c'est dispersé, et en même temps vous avez l'unité de l'être, qui j'appellerai, en termes à peine plus modernes, l'unité de la matière. Alors il y a, je crois, beaucoup de preuves par l'étymologie. Sept fois, on trouve dans le corpus démocritéen le terme d'idéal, idéal, idée, pour parler des atomes. Et beaucoup d'interprètes parmi les meilleurs, je ne cite pas une fois de plus Heinz Wiesman, mais Heinz Wiesman, ça pourrait être Jean Bollac aussi, disent qu'on peut dématérialiser l'atome de Démocrite, je cite Heinz Wiesman, qu'on peut considérer qu'il ne s'agit pas de particules de matière, entre autres en s'appuyant sur ce qui pour moi me paraît un argument purement lexical. Les anciens parlent de forme, en employant le mot idéa, quand il s'agit de la chaussure qu'on doit mettre sur quelqu'un qui a un pied beau, chez Hippocrate, de la forme des dieux, chez Protagoras, ou chez Xénophane, qui dit que les Éthiopiens ont des dieux qui ont la forme d'un Éthiopien, et si les bœufs avaient des dieux, ils dessineraient une idéa de bœuf pour représenter leur dieu. Donc, il est temps que je cesse de me répéter, je tiens l'idée que des particules de matière et du vide, être non-être, comme a bien dit Heinz Wiesman, c'est ça l'anthologie dont nous parle Démocrite, et les atomistes sont horrifiés à l'idée qu'on parle d'infiniment petits actuels, en actes, dans la physique. Ce ne sont pas des points mathématiques infiniment divisibles, les atomes. Et Lucrèce, le poète, quatre siècles plus tard, du sublime poème de la nature, nous alignera, nous assènera un million d'arguments. Comment expliquerais-tu que les dalles des routes s'usent, que les mains des dieux statufiés, les statues des dieux, soient usées, si la nature ne faisait pas son œuvre à l'aide de millions de petits corps invisibles ? Heinz Wiesman. Évidemment, là, il y a un désaccord, et j'admire beaucoup la... L'érudition phénoménale de Jean-Saint-Denis. L'élégance aussi de la manière de présenter les choses. Mais je suis quand même en désaccord profond avec le point qui nous intéresse et qui doit nous intéresser. Qui est l'objet véritable de la conversation d'aujourd'hui. C'est l'objet véritable, sinon ça n'a pas de sens. Théophrast, c'est-à-dire l'élève d'Aristote, qui est à l'origine de la doxographie, c'est-à-dire de la transmission des informations secondaires qu'on a sur les présocratiques, s'étonne, dans un fragment conservé, que Démocrite n'attribue pas de poids aux atomes. Alors qu'Épicure le fait. Pourquoi ? Parce que chez Épicure, les atomes sont des corps, somata. Et c'est le neutre atomone ou atoma qui lui sert à désigner ces corps. Chez Démocrite, Jean-Saint-Denis vient de le rappeler, les atomes sont les idées, et donc c'est le féminin atomai idéai qui désigne des choses, pour l'instant peut-être, non identifiées, qu'Aristote est le premier à assimiler à des grandeurs et à des corps. C'est chez Aristote que le glissement s'amorce, il se prolonge chez Épicure, et elle est définitivement enterrinée par Lucrèce. La thèse que je défends... Ce qui veut dire qu'au fond, l'hypothèse d'un Démocrite matérialiste est une hypothèse qui filtre, qui passe par Aristote, en vérité. Oui, c'est l'Aristote. Selon vous, c'est que... Je pense que l'histoire des lettres telles qu'Aristote les interprète, puisqu'on a, vous l'avez tout à l'heure rappelé, on a chez Aristote une illustration de l'usage de la métaphore de la lettre chez Démocrite, mais qui correspond à une retraduction en ontologie aristotélicienne de la pensée de Démocrite. Parce qu'Aristote substitue aux trois termes que Démocrite utilise pour qualifier l'atome, trois termes qui lui appartiennent et qui sont statiques, alors que les termes utilisés par Démocrite et qui sont des termes originaux, qui sont transmis par Aristote lui-même, ont des caractéristiques dynamiques. La forme de l'atome, ce n'est justement pas schéma ou morphée, c'est russmos, c'est le rythme de propagation. Le rythme, c'est ce qui caractérise le mouvement des vagues sur la mer. Faut-il en déduire que vous auriez, si je résume, à l'intention de notre auditeur, qui est de bonne foi, de bonne volonté, et qui n'est pas héléniste, souvent en tout cas, parce que c'est ainsi, ou en tout cas, comme moi, mauvais héléniste. Est-ce qu'on peut dire que vous auriez, Heinz Wiesmann, une conception ondulatoire de l'ontologie de Démocrite, du rapport de Démocrite à la matière, où finalement le mobilisme, où la mobilité serait le fait premier, et vous, Jean Salem, une représentation ou une conception corpusculaire de la pensée de Démocrite, où le fait premier serait ces atomes insécables et qui seraient les composants matériels de la matière ? Est-ce que vous êtes d'accord, l'un et l'autre, pour cette répartition un peu schématique des termes, mais nécessaire à la bonne compréhension de ce qu'on dit ? Il faut que j'ajoute deux mots. Si le rythme est la propriété principale de l'atome et non la forme au sens où Aristote l'entend, c'est-à-dire la forme d'un corps, ses contours, si deuxièmement, et c'est plus surprenant encore, c'est le toucher traversant, puisque c'est la traduction exacte du mot rare, diatigé en grec, qui est le mot original de Démocrite, ne signifie pas, comme Aristote le prétend, l'ordre dans lequel les atomes corpusculaires se jouent, mais au contraire, le mouvement par lequel l'atome se traverse lui-même, si tant est qu'il est une onde, un rythme, une ligne, un filament qui se propage dans le vide, finalement, une des forces mêmes du vide. Filament, c'est déjà une métaphore. Pardon ? Filament, c'est déjà une métaphore. On cherche des mots pour justifier cette idée que quelque chose se propage dans un espace infini dans lequel cette chose peut accomplir, et c'est la troisième propriété, des retours sur elle-même, tropé, qu'Aristote traduit de manière statique comme thesis, comme position. Or, on a raison de constater que la forme est une propriété intrinsèque de l'atome chez Aristote, mais l'ordre dans lequel les atomes se jouxtent et aussi la position de l'atome, c'est-à-dire la manière dont il est tourné dans l'espace toujours, dans cette hypothèse euclidienne, ne sont pas des propriétés intrinsèques de l'atome. Donc, Démocrite se contredirait lui-même lorsqu'il dit que les trois qualités de l'atome sont schéma, taxis et thesis. Je soutiens que les termes originaux de Démocrite nous mettent sur la bonne piste et font comprendre pourquoi les atomes n'ont pas de poids. Les atomes vont avoir du poids chez Épicure parce qu'Épicure les pense comme corpuscules. Voilà, c'est ça, en gros, la reconstruction qui a des conséquences énormes pour la théorie de la connaissance de Démocrite à laquelle on avait fait allusion tout à l'heure avec la vérité dans le puits et à laquelle il faudrait peut-être consacrer aussi quelques mots. Rien ne sort du néant. Rien de ce qui est ne peut être détruit. Tout changement n'est que la réunion ou la séparation d'éléments. Rien ne se produit par hasard. Tout se produit pour une raison et nécessairement. Rien n'existe que les atomes et l'espace vide. Tout le reste est opinion. Les atomes sont en nombre infini et d'une infinie diversité de formes. Des mondes innombrables se forment, des passes coexistent ou se succèdent. La diversité de toute chose provient des différences de nombre, de grosseur, de forme et d'organisation de leurs atomes. Jean Salem, ce qui est merveilleux dans le matérialisme ou en tout cas le matérialisme démocritéen, si tant est qu'on puisse parler d'un matérialisme démocritéen, c'est que le règne du qualitatif jaillit toujours d'une juxtaposition de quantité. C'est un peu comme chez Soulages, 10 kilos de noir, c'est plus noir que 10 grammes de noir. Et bien là, les différences au sens fort, les altérités se composent uniquement à partir d'échafaudages qui se composent, qui se décomposent et on bascule insensiblement de la quantité à la qualité à une forme d'indicible. C'est du moins l'idée que je m'en fais. Qu'en dites-vous ? Tout à fait d'accord de mon point de vue. De même que Lucrèce dit avec une brutalité qui stupéfie un peu le lecteur « L'esprit est une partie du corps comme la main comme le pied », le démocrite que je crois lire nous explique que la pensée, la sensibilité, c'est un produit de l'échauffement, de l'extrême mobilité d'atomes particulièrement proches de la forme sphérique qui donc se faufilent partout, sont comme du vif argent en comparaison qu'on trouve chez Aristote parlant de démocrite comme du mercure. Chez Maupassant aussi. Chez Maupassant aussi. Et tout ça pour dire que oui, c'est aussi bête que ça. Où est-ce qu'elle est l'eau quand on en a fait l'électrolyse ? C'était un composé de l'hydrogène et de l'oxygène dans certaines proportions et quand on a fait l'électrolyse, l'eau a pu, il n'y en a plus. L'âme, c'est pareil. L'âme en tant qu'unité consciente. Si je peux ajouter trois choses, parce que c'est une polémique que je trouve délicieuse et intéressante, je dirais d'abord, qui se souvient, même parmi les historiens les plus connaisseurs de ces affaires, qu'au XIXe siècle et chez Marx lui-même, dans sa thèse, on nous parle d'un certain Schaorbach qui décrétait qu'Épicure distinguait des atomes encore idéaux, encore un petit peu pas très concrets et d'autre part, des atomes vraiment atomes de matière. C'est une projection sur les textes d'Épicure que personne ne retient plus. Mais Marx prend la peine de reprendre cette idée à son compte au début d'un des chapitres de sa thèse. Et moi, je m'inscris en faux également contre le grand Marx. Je crois que les atomes, c'est de la matière. Ça, c'est une première. Allez-y, Jean-Salem. Non, c'est une troisième ou une cinquième. À ma connaissance, c'est une première. C'est la première fois que je vous vois vous inscrire en faux contre Marx. On ne se voit pas assez. Mais deuxièmement, le poids, Épicure accorde du poids aux atomes. Il dit même qu'il y a un haut et un bas absolu dans l'univers, ce qui n'est pas très très moderne pour un physicien contemporain. Et que les atomes tombent. Heureusement, la déclinaison fait qu'ils dévient un peu et que les atomes se rencontrent. Depuis l'éternité, ça se passe comme ça. Mais s'il n'y avait pas cette déviation légère, il tomberait outi imbris gutae comme des gouttes de pluie qui ne se rattrapent jamais, dit Lucrèce. L'épicurien de service qui recopie Épicure en vers latin. Mais ce n'est pas grave. Épicure, bien que postérieur à Démocrite, est beaucoup moins moderne à dix points de vue. Il nous dit que l'intelligence, le siège des fonctions supérieures est placé dans la poitrine. Démocrite, comme Platon, la localise avec raison, le localise, ce siège dans l'encéphale. Il ne l'est pas athée, Épicure. Il nous parle de dieux bizarres faits d'atomes. Démocrite pourrait bien avoir été athée. À propos des réflexions sur l'infini, il y a des réflexions bien plus modernes chez Démocrite que chez Épicure qui s'embarrasse de graves problèmes. Si les atomes, il y en avait un nombre infini de formes d'atomes, s'il y avait un nombre infini de formes d'atomes, alors il y aurait des atomes peut-être plus gros qu'un monde ou des atomes visibles. Il s'embrouille avec l'infini. Il peut très bien y avoir... Heinz Wisman. C'est là-dessus, si vous permettez, parce que comme que ce soit un peu vivant, l'atome de la taille d'un cosmos que selon Épicure, Démocrite est obligé d'admettre, n'est concevable que s'il est invisible. Puisque pour Épicure, les atomes doivent être infiniment petits pour être invisibles, pas pour Démocrite. Puisqu'un atome qui n'est qu'une ligne qui se propage, une ligne de force qui se propage selon son rythme, peut parfaitement faire le tour de la Terre et du cosmos entier, du cosmos constitué, particulier, sans être vu. Je trouve là, au contraire, on a une confirmation ex et contrario, une confirmation dans la bouche même d'Épicure de la raison qui fait dire à Théophras que c'est curieux que Démocrite n'attribue pas de poids aux atomes alors qu'Épicure le fait. Or, si vous me permettez, il ne faut que j'aille même pour expliquer la différence entre Démocrite et Épicure. Il nous reste si peu de temps pour le faire, c'est bon dommage. Allez-y, allez-y. Non, non, allez-y, au contraire. Jean Salab disait très justement que chez Épicure, il y a un haut et un bas. Les atomes tombent en parallèle et c'est la déviation qui fait qu'il y a des heures qui entraînent ensuite les tourbillons et donc la formation d'agrégats. Eh bien, selon l'interprétation que je propose, Épicure situe sa reconstruction de l'atomisme démocritéen dans la reconstruction aristotélicienne. Il accepte que les atomes soient des corps et du coup, il entre dans une logique à laquelle il ne peut plus du tout échapper qui est la logique d'une cosmologie aristotélicienne. Épicure prisonnier de l'interprétation qu'Aristote donne de Démocrite. Exactement. Et qu'est-ce qu'il fait pour restituer tant bien que mal l'originaire étrangeté de la pensée des abdéritains ? C'est-à-dire de Démocrite. Démocrite. Il suppose que cet univers est infini et que donc sa périphérie est une ligne droite. Ce qui fait que depuis la périphérie, les corps tombent en parallèle vers un centre qui se situe à l'infini. Et le clinamen n'est que la trace que la réflexion retient de cette convergence vers un centre dans l'infini. Sinon, le clinamen serait une pure bizarrerie. Le clinamen, c'est l'élément d'impondérable dans la métaphysique de Lucrèce qui permet aux atomes de dévier et donc de se rencontrer. Ce qui fait que pour Lucrèce, la matière nait du choc aléatoire des particules. J'ai une mission impossible. Je voudrais demander à Jean Salem de répondre en 50 secondes. Allez-y, Jean. A mon tour d'admirer la force spéculative d'Heinz Wiesmann. Donc, je ne réponds pas. Je dis simplement que moi, je résume l'essentiel de ce que je pense moi par le fragment B164 qui nous dit que les semblables vont vers les semblables par des raisons uniquement mécaniques. De même que le mouvement toujours recommencé de la vague sur la plage range gentiment les cailloux oblons avec les cailloux oblons, les ronds avec les ronds. De la même façon que dans un tamis, tu auras les grains d'orge, les lentilles, les pois chiches qui vont se réunir quand tu soumets ce crible à une sorte de mouvement giratoire léger. De la même façon, les oiseaux sociaux, les grues, les colombes, parce qu'ils ont la même forme, se regroupent. Et de la même façon, les hommes qui, dans les premiers temps, vivent un peu comme dans le film la guerre du feu, sporadène, disséminé, atactos, sans ordre, ayant la peur des bêtes fauves, ils vont comprendre peu à peu que l'union fait la force et ils vont se rapprocher des êtres qui ont la même forme qu'eux. Et ce grand principe qui ne doit rien à aucun dieu, à aucune finalité, le semblable va vers le semblable, c'est ce qui rassemble les vrais atomes, les atomes de matière selon moi et les atomes humains qu'on essaie de ne pas être en s'agrégeant avec nos semblables. C'est peut-être ce qui vous réunit malgré vos différences. Tous des semblables, comment peuvent-ils se rapprocher en vertu de la ressemblance ? La perplexité de la fin. Alors, des regrets en nombre infini à l'issue de cette émission qui commence à peine alors qu'elle s'achève. L'équivalence du hasard et de la nécessité chez Démocrite, sa théorie sensationnelle à tous égards de la connaissance, le fait qu'il se soit lui-même rendu aveugle et toutes les preuves qu'il donne de l'existence du vide. Autant de sujets, autant d'occasions de reparler de Démocrite dans les nouveaux chemins. Jean Salem, Démocrite, grain de poussière dans un rayon de soleil, c'est chez Vrin, Heinz Wiesman, les avatars du vide, Démocrite et les fondements de l'atomisme, c'est chez Herman, ne lisez pas l'un sans l'autre. Voilà, on sort de Kiss, j'arrête et on retrouve tout de suite avec bonheur le journal des nouveaux chemins et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. L'étranger, c'est ce qui n'est pas familier, parfois exotique, c'est l'inconnu, parfois exilé, celui qui n'est pas moi mais qui me définit en retour, qui est à la fois dedans et dehors. L'étranger et la condition de l'étranger, c'est le sujet du jour. Bonjour Guillaume Leblanc. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre qui est sorti la semaine dernière au seuil intitulé « Dedans, dehors, la condition d'étranger » et dans lequel vous décrivez et analysez le processus qui conduit à la désignation et la constitution des personnes qui ont le statut d'étranger. Et ce statut a ceci de particulier qu'il est désigné par une nation qui à la fois exclut ce qu'elle nomme étranger tout en les maintenant en son sein, ce qui se fait qu'ils sont à la fois dedans et dehors. Guillaume Leblanc. Oui, c'est exactement cela. J'ai voulu revenir sur l'expérience de l'étranger en prenant distance quelque peu à l'égard du thème de l'étranger exilé, porteur d'une subjectivité au fond originaire et héroïque qu'il n'aurait qu'à décrire comme si au fond il y avait un mode d'être de l'étranger. Et j'ai cherché par contraste à être attentif aux procédures de désignation par lesquelles une vie est considérée comme une vie autre, devenant par la même étrangère. De telle sorte qu'au fond on ne n'est pas étranger mais on le devient. On le devient à partir d'une désignation qui vous situe dedans mais en même temps dehors. Et c'est cette position intenable du dedans-dehors que j'ai cherché à explorer dans ce livre. Vous parlez de procédures de désignation et c'est exactement ça. Votre livre s'attache beaucoup à analyser tous les termes qui constituent en fait l'identité même de l'étranger. Et vous montrez que le langage, les termes que l'on met sur la réalité en fait qui est celle de la vie d'un étranger, ce qu'on peut nommer un étranger, est constitutif de sa situation et de sa condition étranger. Voilà exactement ça. C'est pour moi le point essentiel. La condition d'étranger elle ne renvoie pas à une condition humaine qui serait d'emblée partagée un peu à la manière de la fin de la condition humaine de Malraux. Elle renvoie plutôt à une procédure de construction, à quelque chose comme un conditionnement négatif. De telle sorte que des vies sont plus humanisées que d'autres, celles qui sont dedans, dans la nation par exemple, et d'autres, celles qui sortent des cadres de légitimation, sont considérées comme moins humanisées. Donc comment vivre en étant moins humanisé dans la désignation qui vous produit ? C'est cela le thème que j'ai voulu approfondir en revenant sur la contradiction entre d'un côté un nom qui circonscrit par avance toutes les potentialités d'une vie et de l'autre ces potentialités qui ne peuvent passer du même coup que par la bande en quelque sorte de façon clandestine. Et c'est justement le thème, là il y a une dramatique de l'étranger qui est assignée au nom alors même qu'il s'efforce de perpétuer ou de maintenir une forme de vie dans laquelle il est situé. Oui et cet intérêt que vous portez au langage vous permet aussi de montrer en quel sens l'étranger n'est pas forcément le dominer, le vaincu et vous montrez bien que l'étranger c'est aussi parfois celui qui va, le conquérant. Vous prenez l'exemple des Espagnols lorsqu'ils débarquent en Amérique. Là l'étranger est le colonisateur et c'est celui qui va finalement dominer celui qui est sur place. Oui complètement. Il y a différentes figures de l'étranger en fonction de sa capacité justement à surgir à l'intérieur du groupe du groupe des uns ou plus exactement à s'imposer soit comme le groupe des uns dominant qui du coup altérise les autres après tout qu'est-ce que c'est qu'une guerre coloniale si ce n'est la possibilité qu'ont les uns de déréaliser la vie des autres au point de l'assigner à la place décoloniser. Mais c'est vrai que j'ai davantage exploré le versant sombre en quelque sorte de l'étranger l'étranger plutôt vaincu que vainqueur en explorant les figures de l'émigré de l'immigré du migrant autant de figures qui justement je crois dispersent le nom d'étranger mais ne l'annulent pas. Oui mais c'est ce détour par le vainqueur comme vous dites qui vous permet d'affirmer ce que vous nommez la noblesse de l'étranger qui tirerait de sa condition de déraciner une certaine force et une certaine fierté. Oui oui c'est ça c'est à dire que s'il y a une possibilité de noblesse de l'étranger c'est je crois au regard de cette possibilité qu'a l'étranger de surgir au fond comme l'improbable vainqueur et cette idée de l'étranger comme improbable vainqueur elle montre bien qu'il y a quelque chose de très contingent dans l'expérience d'être étranger au fond cette contingence la question c'est la suivante alors qu'est-ce qu'on en fait d'une certaine manière comment on pense cette contingence est-ce qu'on peut penser du même coup si on retourne du côté de l'étranger entre guillemets assigné à sa place de dedans dehors est-ce qu'on peut du même coup penser quelque chose comme une déstabilisation joyeuse des formes de vie de notre nation grâce en quelque sorte à l'allure de vie singulière qui est la sienne pour moi c'est tout l'enjeu de ce livre que de montrer que la clôture des nations la clôture presque nécrosée des nations trouve paradoxalement une chance dans la possibilité de défaire cette clôture qu'introduit la forme de vie étrangère c'est donc en ce sens à une philosophie des rencontres que j'en appelle et donc la question c'est alors de savoir à quelles conditions une rencontre peut-elle être possible avec celle ou celui qui est désigné comme autre oui et surtout à partir du moment où les frontières sont plus brouillées c'est-à-dire est-ce qu'on peut encore maintenir la distinction entre soi et l'autre entre une entité et une autre que l'on considère comme étant étrangère à partir du moment où la limite elle-même est remise en question puisque vous accordez beaucoup d'importance à cette notion de l'habilité enfin en tout cas de différence de jeu autour de la frontière dedans dehors c'est bien ça oui oui totalement alors c'est là où vous allez même jusqu'à parler de queer d'ailleurs oui oui tout à fait c'est là où il me semble qu'il y a un rapport à la frontière important c'est-à-dire qu'aujourd'hui on entend il y a beaucoup de pensées qui dénoncent en quelque sorte la fragilité la faiblesse l'inconsistance de la nation or s'il y a quand même une consistance de la nation c'est dans sa capacité à faire frontière même si les frontières sont multiples et souvent polysémiques faire frontière tout se passe comme si au fond une nation ne pouvait exister comme nation qu'à la condition de pouvoir faire frontière et du coup l'étranger en étant assigné à la frontière permet paradoxalement à la nation de se constituer comme nation c'est ça qui est très intéressant dans votre livre Guillaume Leblanc c'est le fait vous montrer bien qu'on peut partir d'une position politique pour en faire le lieu d'une réflexion philosophique vraiment passionnante en tout cas c'est le cas de votre livre qui s'appelle « Deux dents, dehors » la condition d'étranger et on trouve ça au seuil et on finit l'émission Adèle avec « Si tu es pour l'égalité pourquoi es-tu si riche ? » c'est le titre sans détour d'un livre du professeur des théories sociales et politiques Gérald Allan Cohen qui était l'un des plus influents philosophes politiques contemporains alors le livre constitue une excellente introduction à son travail puisqu'il propose à la fois une réflexion philosophique et une autobiographie intellectuelle l'auteur y évoque son parcours de son enfance dans une famille juive communiste à Montréal à ses années d'enseignement à Oxford comme le titre le laisse entendre donc « Si tu es pour l'égalité pourquoi es-tu si riche ? » Gérald Allan Cohen qui est considéré comme le fondateur du marxisme analytique affirme contre Karl Marx qu'aucun sens de l'histoire n'assure l'évolution de nos sociétés vers l'égalité et qu'il faut donc en penser les conditions et la justification mais pour cela il ne suffit pas que les institutions politiques soient réglées par des principes de justice il faut aussi qu'un éthos égalitaire guide les actes de chacun C'est un livre aussi clair que passionnant à la fois narratif et explicatif et dont la postface est signée par Philippe Van Pareys ce qui constitue une valeur ajoutée digne d'être mentionné C'est donc situé pour l'égalité Pourquoi es-tu si riche ? par Gérald Allan Cohen et on trouve ça aux éditions Herman Et voilà Démocrite, l'étrangeté et Karl Marx contre lui-même c'était l'altérité du jour On se retrouve sur internet où vous attendre le téléchargement des émissions de la semaine l'écoute en ligne des émissions du moins ainsi qu'une bibliographie dense et précise et on se retrouve demain pour la suite et la fin de cette semaine sur les pressocratiques c'est de Heidegger qu'on parlera demain comme il se doit avec Maxence Caron Ah oui puis une phrase de Romain Garry tiens pour finir une phrase qui fait le lien peut-être entre Heinz Wiesmann Jean Salem et la délicate phénoménologie de l'étrangeté que propose Guillaume Leblanc c'est au début de Adieu Garry Cooper c'est une phrase de Romain Garry je la cite de mémoire entre eux s'était dressée la barrière du langage la barrière du langage c'est quand deux types parlent la même langue plus moyen de se comprendre 10h59 sur France Culture dans un instant question d'époque c'est une phrase Merci.